Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 signes indiquant que l'argent va venir à vous cette année. Je suis Mickaël de Motivation Mania et je vous souhaite la bienvenue. Il y a probablement des choses qui se passent dans votre vie qui sont des signes clairs que l'argent est en route pour vous cette année. Voici 3 des principaux signes. Le signe numéro 1 est d'embrasser votre désir. J'y ai beaucoup réfléchi. La plupart des gens ont honte de leur désir d'argent ou de richesse. Parce qu'on leur a appris à ne pas le vouloir. En général, on nous apprend que nous ne pouvons pas l'avoir. Seuls quelques élus savent comment faire. Toutes les idées spirituelles et religieuses nous ont programmé de cette manière également. Nous avons donc été profondément conditionnés à nous sentir mal à l'aise avec notre désir de succès financier. Ce qui finit par se produire, c'est que lorsque quelqu'un veut créer de la richesse, il y a souvent un programme subconscient, un schéma inconscient hérité de l'enfance, qui a un cadre et une programmation totalement différents autour de l'argent. Et comme c'est subconscient, nous ne le comprenons pas. Et comme vous le savez peut-être, l'inconscient contrôle 95% de notre vie. Les psychologues disent que vous avez 65 000 pensées par jour. Et 95% d'entre elles sont subconscientes. Toutes ces pensées subconscientes sur le succès, les finances, ce dont vous êtes capable dans votre vie, se résument à ceci. Ce n'est pas l'argent lui-même le problème. C'est ce que nous croyons être capables de faire en fonction de l'identité que nous avons héritée et que nous avons fini par croire être nous. Quand nous pouvons vraiment embrasser notre désir en reconnaissant que nous sommes tous divins, que nous sommes tous un avec Dieu, que Dieu est tout, que tout est énergie, et que cette énergie est infinie par nature. Alors, nous sommes tous un avec cela. Et votre désir d'argent est vraiment juste votre désir pour plus de vie, dans votre propre vie. Parce que, qui veut de l'argent ? L'argent n'est qu'un pont ou un moyen d'expérimenter plus de vie, plus de ce que vous préférez, plus d'expériences enrichissantes. Et si nous sommes tous des êtres divins, si nous sommes tous un avec Dieu, si nous sommes tous créés à l'image de Dieu, alors votre désir est vraiment l'univers cherchant à s'exprimer à travers vous pour expérimenter davantage la création de Dieu, pour vivre plus de vie et faire toutes ces choses qui comptent pour vous, qui rendent votre vie riche et belle, et vivre un agréable voyage pendant que vous l'avez. C'est la clé. Les anciennes traditions croyaient que le désir lui-même était vraiment Dieu, l'univers, l'esprit, cherchant à s'exprimer à travers vous. C'est littéralement Dieu vous donnant une idée. Votre objectif d'avoir votre belle maison de rêve dans les montagnes, sur votre ferme, réaliser le rêve que votre vidéo atteigne des millions de personnes, pour que votre entreprise devienne prospère, quoi que ce soit. C'est vraiment Dieu cherchant à s'exprimer à travers vous. Et quand vous commencez à arrêter de vous mettre en travers de cela avec le conscient, en vous disant, je ne sais pas si je peux le faire, et est-ce que ça va marcher ? Et que vous embrassez votre désir, que vous vous sentez bien à propos de votre succès et de votre avenir, à propos de vous-même et de ce dont vous êtes capable, à propos d'effacer les anciennes fausses identités dans nos esprits, qui croyaient que nous étions moins qu'eux, pas assez bons, etc. Et que nous reconstruisons cette programmation. Vous savez que vous êtes en route vers le succès. Car le monde extérieur ne fait que refléter ce que nous croyons de nous-mêmes, y compris les finances. Et quand vous changez la façon dont vous vous percevez, et la façon dont vous percevez l'argent, les chiffres de votre compte bancaire commencent aussi à changer. Car la réalité n'est qu'un miroir holographique qui reflète ou projette notre propre conscience intérieure de toute chose. Le deuxième signe est de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Souvent, nous regardons le tableau de score dans notre vie, comme quand on joue au basketball ou au football, et qu'on est tellement distrait qu'on ne joue pas vraiment le jeu parce qu'on regarde constamment le score. Beaucoup d'entre nous vivent leur vie de cette manière, où nous regardons les résultats extérieurs ou les circonstances de notre vie pour déterminer ce dont nous sommes capables et si nous sommes sur la bonne voie. Peut-être que quelque chose ne fonctionne pas et nous disons « Ah, vous voyez, ce n'est pas censé être comme ça. » Abraham Maslow, le père de la psychologie, parlait d'accomplissement et disait que seulement 1% des gens sont dans cet accomplissement. Ce 1% connaissent leur but, leur potentiel. Ils vivent ces vies de rêve épiques. À un certain degré, ils sont dans l'accomplissement de leur propre potentiel et l'ont manifesté dans cette réalité. Ils disaient qu'un des signes qu'une personne est dans l'accomplissement est qu'elle se concentre sur le processus plutôt que sur le résultat. Votre vision de votre vie n'est pas gouvernée par l'argent. L'argent est un moyen secondaire pour créer votre vie de rêve. Il n'est pas le moyen principal. Quand vous comprenez cela et que vous vivez à partir de votre vision intérieure, de vos rêves, en créant ce que vous croyez important dans le monde, sans vous arrêter pour regarder le tableau des scores et dire « l'argent n'est pas encore arrivé », cela vous mène directement au troisième signe. Et le troisième signe est « Est-ce que vos pensées contrôlent votre compte bancaire ou est-ce que votre compte bancaire contrôle vos pensées ? » C'était un enseignement très puissant que Bob Proctor a donné lors d'un séminaire qui a changé ma vie pour toujours. Parce que qui veut de l'argent ? Tout ce qui est l'argent, c'est un pont ou un moyen d'expérimenter plus de vie, plus de vos expériences qui créent une vie riche. Mais ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils s'attachent au manque d'argent qu'ils voient dans leur compte en banque et construisent ensuite une identité qui dit « Je suis fauché » ou « La raison pour laquelle je suis fauché, c'est parce que je n'ai pas de bonnes compétences sociales, je ne sais pas comment vendre, je ne sais pas comment écrire un livre, je ne sais pas comment faire mon art, personne ne m'a appris, je n'ai pas les bonnes ressources, etc. » Il y a une infinité de raisons pour lesquelles nous justifions pourquoi nous n'avons pas créé le succès financier que nous voulons dans notre vie. Le sujet de cette vidéo et les trois principaux signes que vous attirerez de l'argent dans votre vie. Et j'ai découvert, après avoir écouté cette question de Bob Proctor, « Est-ce que vos pensées contrôlent votre compte bancaire » ou « Est-ce que votre compte bancaire contrôle vos pensées ? » que, pour la plupart des gens, le compte bancaire contrôle leurs pensées. Ils disent non, seulement « Je suis fauché, mais aussi, je ne peux pas le faire. » Par défaut, ils sont dans un état d'esprit de manque. Ils entrent immédiatement dans l'état d'esprit de manque. Et lorsqu'on entre dans l'état d'esprit de manque par rapport à l'argent, on ne peut même pas trouver les bonnes idées pour gagner de l'argent. Parce qu'on a littéralement bloqué cette partie de notre conscience. Vous êtes dans un état d'esprit de manque. Et, comme l'a dit la Bible, « À celui qui a, on donnera davantage. » Et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Lorsque vous avez construit une identité de vos propres limitations financières, vous ne pouvez que recréer cette réalité pour vous-même encore et encore. Et, dès que vous commencez à faire en sorte que vos pensées contrôlent votre compte bancaire, vous commencez à comprendre que la réalité financière extérieure n'est qu'un miroir de vous-même, de la façon dont vous êtes dans votre vie, de votre état d'esprit, de vos schémas financiers, de vos comportements, de tout ce que vous faites et ne faites pas, de tout ce que vous pensez et ne pensez pas, qui crée votre réalité financière. Mais, cette chose est en fait changeable. Et, j'en ai fait l'expérience avec ma liberté financière. Je suis passé de « c'est impossible » à « peut-être que c'est possible » à « j'y suis ». Et, j'ai créé une petite séparation entre ma réalité actuelle et ce que mon inconscient croyait. Lorsque vous créez une petite séparation entre votre inconscient et votre réalité actuelle, vous êtes capable de commencer à canaliser cette conscience pour aller dans le bon sens au quotidien. Car vous avez un esprit conscient. Je disais que 95% de votre vie est contrôlée par votre subconscient. Mais vous avez toujours un esprit conscient. C'est votre intellect. C'est votre capacité à prendre la conscience libre et fluide et à commencer à construire la réalité que vous voulez. Parce que tout est énergie. L'énergie n'est jamais créée ni détruite. Vos pensées sont de l'énergie. Vous ne pouvez tout simplement pas les voir. Vous ne pouvez pas les voir de la même manière que vous pouvez voir un ordinateur par exemple qui vibre à une fréquence très solide et très visible. A l'inverse, vous ne pouvez pas voir les ondes radio mais vous pouvez entendre leurs manifestations. Vous ne pouvez pas voir les pensées mais vous pouvez voir l'effet des pensées. Vous ne pouvez pas voir les images que vous gardez de vous-même en tant que personne réussie ou fauchée. Vous ne pouvez pas nécessairement voir qu'elle crée votre réalité parce que la pensée elle-même n'est pas visible. Et lorsque nous reconnaissons que vos pensées contrôlent votre compte bancaire ou que votre compte bancaire contrôle vos pensées, vous pouvez commencer à construire une nouvelle réalité dans votre propre tête. Et dès que vous commencez à faire cela, ne serait-ce que commencer à changer 1% de vos pensées inconscientes, de vos images mentales, de tous vos comportements, une fois que cela commence à se produire. C'est à ce moment-là que vous serez sur le chemin de savoir avec certitude que vous êtes sur le point de voir un grand changement, une grande réussite financière. Si vous avez apprécié cette vidéo sur les 3 principaux signes que l'argent arrive dans votre vie cette année, faites-le moi savoir dans les commentaires. Lequel de ces 3 signes vous a le plus parlé ? Assurez-vous d'obtenir mon audio d'hypnose gratuit, il est juste en dessous, en description et épinglé dans les commentaires. Écoutez-la pendant quelques minutes, le matin et le soir. Et vous commencerez à reprogrammer votre subconscient et à éliminer les anciens systèmes de croyances et cette programmation vieillotte sur le succès. Et lorsque vous le reprogrammez, c'est à ce moment-là que vous commencez à réécrire le système d'exploitation qui contrôle votre vie. Donc, consultez cette hypnose, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour être informé des futurs épisodes et assurez-vous de regarder une autre vidéo juste ici. Merci, merci, merci. Merci.